Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel, là, ce dimanche 9 octobre 2022. Bite fait, qu'est-ce que c'est qu'une pleine lune ? Une pleine lune, on regarde nous, on est sur Terre, on regarde ce qui est autour de nous, d'un côté il y a le soleil, principe de conscience, et de l'autre côté, en face, en opposition, il y a la lune, qui incarne nos ressentis, nos émotions, notre sensibilité profonde, donc il y a une pleine lune, il y a une tension, et puis là on est au milieu, au milieu d'une tension, pour l'anecdote. Et donc on le ressent en pleine poire, et là, celle-ci se réalise très précisément dans l'axe soleil, dans le signe de la balance, lune dans le signe du bélier, ce qu'on appelle la pleine lune du bélier, pour l'anecdote. Donc qu'est-ce qu'il y a exactement ? Quel est l'effet, quelle est l'influence, quelle est l'incidence pour nous tous ? Il y a ceux qui sont directement concernés, je vais commencer par vous, puis ensuite je parlerai de tous ceux pour qui ça va bien. Donc ceux qui sont très légèrement fatigués, agacés, hypersensibles, très perméables aux variations émotionnelles de ce qui est autour de nous, il y en a quatre. Il y a ceux qui appartiennent au deuxième décan du bélier, deuxième décan de la balance, deuxième décan du cancer, deuxième décan du capricorne, ceux qui sont pile dans l'axe, ceux qui sont en demi-opposition, ce qu'on appelle des carrés. Voilà, vous quatre, cette journée du dimanche, on va essayer de la passer en douceur, on va essayer d'éviter les frictions, les tensions, les agacements, les confrontations un peu limites, tout ce qui est susceptible de nous créer, des remontées émotionnelles difficiles à maîtriser, à apaiser. On évite, voilà, c'est tout bête. Dimanche, zen, calme pour vous quatre. À l'inverse, à l'inverse, c'est ça qui est intéressant. Lorsqu'on est dans des angles, c'est comme lorsqu'on est sur un bateau, je ne sais pas, ce qu'on fait du 420, du MF4, des choses comme ça, des petits bateaux, des petits bateaux de navigation, quand on a le vent sous un certain angle, c'est un vent qui nous veut du bien. C'est clair, je ne vais pas entraîner à la rue technique, mais il y a le près, il y a le vent de travers, il y a le trois quarts arrière, le vent arrière, enfin bon, il y a des angles qui nous veulent du bien. C'est aussi bête que ça. Donc ceux qui peuvent bénéficier de cette influence de pleine Lune, sans être exagérément sous tension, il y en a quatre. Surtout, regardons ceux qui sont à 60-120 degrés. Si la pleine Lune se réalise dans l'axe Bélier-Balance, ceux qui sont à 60-120 de cet axe-là, c'est pas mal. Donc qui sont dans les axes en question ? Les gagnants qui arrivent à passer entre les tensions sans se faire piquer, mes Gémeaux, mes Lyons, mes Sagittaires et mes Versos. Vous quatre, servez-vous de cette énergie un peu agaçante pour certains pour repositionner, clarifier, positiver, trouver la bonne distance, jouer les juges de paix parfois, dire voilà, on va apaiser, voilà, j'ai une solution qui est là, je vous propose ci, ci, ça. Donc on saisit cette opportunité de tension pour être force de proposition en matière de résolution ou de capacité à aplanir les situations et les évacuer. Vous pouvez réellement intervenir de façon positive dans un schéma même de tension. Voilà, pour info. Et puis, il n'y a pas que ça dans le ciel, parce que là, je viens de parler de mes signes de feu et de mes signes d'air, de toute évidence, mais d'autres sont concernés. Qui est concerné ? On l'a vu, l'opposition avec le cancer, on l'a vu, bon, voilà, et puis Capricorne aussi, attention, un petit peu, le deuxième des camps, mais il y a d'autres planètes. Parmi les autres planètes qui m'intéressent, il y en a deux à noter. La première, c'est Mercure. Mercure, qui est le mental, l'intellect, l'intelligence, l'aptitude à communiquer, c'est très très important, Mercure. Mercure, je vais vous le raconter cette fois-ci, parce que j'y pense depuis longtemps, il y a une étude de mémoire en socio-ethno que j'ai en tête, mais à coup de serre, dont je n'ai plus le détail, si quelqu'un a le détail précis, je serai demandeur d'ailleurs. Il semblerait qu'on ait fait une étude dans les années 1950, sur Mercure, le raisonnement. Mercure, la communication, la fluidité, l'intellect. Et un adulte construit, évolué, pas non plus après une Nobel de littérature, mais vraiment des adultes construits, comme on les faisait à l'époque, disposait de ce qu'on appelle un panel de terminologie, donc une quantité de vocabulaire, pour faire simple, qui pouvait avoisiner les 40 000 mots. C'est énorme. Donc on arrivait, avec une telle variation du verbe, à exprimer ses idées, ses concepts, tout avec une finesse exceptionnelle. On parlera un autre jour du stoïcisme, ce qui a bloqué parfois l'expression des ressentis, mais dans tous les cas, intellectuellement, c'était puissant. Et on a fait la même étude à l'aube de l'an 2000, donc 50 ans plus tard, et on a laissé apparaître que majoritairement, l'immense majorité de nos contemporains, naviguait dans un panel de communication en nombre de mots, ce qu'on appelle en terminologie, en nombre de mots, qui était compris dans un curseur entre 4 000 et 8 000. Donc on avait des crêtes avant extrêmement pointues, et on s'était très globalement restreint entre 4 000 et 8 000 mots, c'est la moyenne. Donc c'est hallucinant ce qu'on a perdu en capacité de communiquer, en finesse d'expression. Et plus on s'exprime de façon fine, et plus on est pointu, et plus on se fait comprendre, et plus on évite les conflits, parce qu'on se synchronise naturellement. Voilà, c'était dit. Donc Mercure, c'est sa fonction, c'est son boulot, là il est en vierge, il est très bon. Donc il affine la communication et l'intellect. Pour qui ? Il y a des grands gagnants en ce moment avec Mercure en vierge. Il y a mes vierges, mes capricornes, mes taureaux, mes cancers, mes scorpions. Super bon, mais ça ne s'arrête pas là. Mercure, il va changer de signe. Mercure, il va changer de signe lundi 10. Lendemain, il était trop beau pour que ça dure, mais c'était là depuis un bout de temps. Et à partir du lundi 10 à 23h52, en gros avec le temps sidéral et les décalages, c'est à partir de mardi 11, il faut être clair. À partir du mardi 11, ce magnifique Mercure auquel je faisais référence, retourne dans le signe de la balance. Et dans le signe de la balance, il va apporter cet élément fluidifiant, non plus à mes signes de terre, et aux signes d'eau associés dont je viens de parler, mais cette fois-ci en balance, il va fluidifier la communication chez mes balances, chez mes versos, chez mes gémeaux, et donc sur les signes qui sont à 60 degrés en amont en aval, mes lions et mes sagittaires. Ça va être votre tour de rentrer dans une phase où l'apport fluidifiant en matière de communication va être présent. Profitez-en ! Pour clarifier, communiquer, échanger, apaiser, trouver des points de sortie, des points de concord, des points d'entente, la période devient particulièrement intéressante sur ce point-là. Voilà, c'est dit. C'est un virage pour en parler. Changement de planète, c'est toujours intéressant. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a toujours Vénus en balance. Vénus, l'amour, en balance. Magnifique. À partir de ce dimanche, elle est déjà à 12 degrés du signe de la balance, donc elle va encore y rester. Excellent matière de charme, de délicatesse, de douceur, de gentillesse pour mes balances, mes versos, mes gémeaux. Les mêmes, en fait. Et puis, mes lions et mes sagittaires. Vénus vous veut du bien. Vénus vous gâte. Vénus vous rend charmant. Un peu redondant avec l'horoscope, mais petit ajout, quand même. Et puis, Mars, l'énergie, la volonté, en gémeaux. Toujours, il ne bouge pas. Il sera là encore pendant longtemps. On l'a vu, je vous le répète à chaque fois. Mars, la volonté, l'énergie pour mes gémeaux, pour mes béliers, pour le coup, pour mes lions, pour mes versos et mes balances aussi. Mars, l'action. Peut-être pour vous, mes gémeaux, on le sait, lorsque Mars est assez soudaine, assez tonifiante, assez énergique, lorsqu'elle passe dans notre secteur, c'est un apport d'énergie, certes extrêmement stimulant, mais dans un même temps, Mars fatigue. parce qu'il nous impose, nous oblige à tirer sur la corde, à faire plein de choses, surtout vous, mes gémeaux, qui avez tendance à ne pas toujours ne vous polariser votre attention que sur un seul domaine, vous pouvez essayer de ne pas vous éparpiller. Voilà, c'était l'idée pendant les jours qui viennent. Petite tendance. Pas bien grave. Mais essayons de nous recentrer. Voilà, c'était en gros l'idée. Je vais vous parler, allez vite fait, je vous refais les planètes lentes. Elles sont toutes rétrogrades, sauf Pluton. Jupiter, la chance, en bélier, veut du bien, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes gémeaux, et puis mes versos. Saturne, la rigueur, le temps, veut du bien, 50% mes versos, mais surtout mes balances, mes gémeaux, mes béliers, mes sagittaires. J'ai Uranus, la créativité, en taureau, veut du bien, à mes taureaux, même s'ils vous secouent un peu, ils vous poussent, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, et mes cancers, en fluidité comme ça. Neptune, Neptune l'inspiration, l'intuition, veut du bien à mes poissons, elle est agréable, à mes scorpions, elle veut du bien à mes cancers, elle veut du bien à mes taureaux, elle veut du bien à mes capricornes, voilà ce que veut Neptune, fluidité, intuition. Et enfin Pluton. Je vous en ai parlé dans l'Horscope de la semaine, mais je vais y revenir un petit peu. Pluton, il redémarre, grand Dieu, depuis hier, depuis le samedi 8, depuis le samedi 8, il est, il repart. Il repart à 21h54, il était en Capricorne, il l'est toujours jusqu'en mars 2023, il s'est arrêté, il était en marche retrograde, donc il est moins influent, et là il est reparti pour un tour. Et Pluton quand même, il faut avoir en tête que cette planète incarnait depuis, aussi loin qu'on remonte dans l'astrologie, une sorte de séquence du monde intérieur. On ne l'avait pas découvert, mais c'était le monde souterrain, c'est le lieu des enfers. Ça correspond au cycle du scorpion, dans le rythme des saisons, où les fruits se transforment pour faire émerger la nouvelle graine, mourir pour renaître. Toujours Pluton, c'est ça l'idée. Pluton est en marche retrograde, on a la pep en tout l'été, là il redémarre, on ne sait pas trop ce que ça va donner, c'est la dernière séquence pour mes 3e décans Capricorne, prudence, donc ça j'en ai parlé dans l'horoscope, prudence pour mes 3e décans Cancer, 3e décans Bélier, 3e décans Balance, soyez pas trop dans des phases de ras de marée, mais essayez de trouver des solutions à compromis doux, qui fait qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais on essaye de régler ce qui doit l'être, avec finesse, subtilité, diplomatie et profondeur de pensée pour rien casser, qu'on regretterait par la suite. C'est un vrai enjeu. Voilà, c'est dit. Je vais aller pour faire une chose de positif, parce que j'aime bien les choses positives qui amontent le moral, c'est mon truc. Je vais vous parler de ce que je considère comme les terrains pour les doux signes sur lesquels il peut être intéressant de travailler comme étant des domaines dans lesquels il y a des atouts naturels. On fait les douze, comme ça vite fait, en créa pur. Chez mes béliers, ce qu'on doit mettre en avant, c'est cette force de volonté, cette assurance qui donne le ton, qui donne le cap. J'adore l'expression les promis de cordée, parce qu'on se repose sur vous pour dire voilà, on va faire ça, et je donne l'exemple et j'amorce le truc. C'est une qualité fondamentale. C'est un truc sur lequel vous appuyez et on aime beaucoup voir ça chez vous. Chez mes taureaux, la douceur, la gentillesse, la gourmandise, la souplesse, l'apaisement, le calme, le calme, le côté apaisant, merveilleuse qualité, l'affection. Chez mes gémeaux, Mercure, la communication, l'intelligence, c'est ça qu'il faut mettre en lumière. Chacun a son truc, son terrain de prédiction à mettre en lumière, c'est l'axe de travail en fait. Être fluide, vous adapter, trouver des compromis intelligents, faire preuve de finesse intellectuelle, faire preuve de disposition à vous adapter aux situations nouvelles, être ce petit apport de créativité, cette idée auxquelles les autres n'ont pas pensé, faire le lien entre les uns et les autres, jouer l'éclaireur qui démarre. Avant tout armé, il y avait un éclaireur, celui qui avait repéré de terrain. Vous avez des dispositions formidables dans ces domaines-là à utiliser. Mes cancers, on est dans un autre registre, l'univers de la lune, de l'affection, c'est votre grand cœur qui vous rend très attachant, votre envie de bien faire, votre côté protecteur, votre côté calme, tranquille, posé, bienveillant, affectueux là aussi, comme le taureau, la lune gouverne ces deux signes-là. Votre côté zen, votre côté sécurisant, c'est ça qu'il faut mettre en lumière. Mais lion, votre vision d'ensemble, vos ambitions, votre capacité à avoir grand, large, mais à avoir l'essentiel d'une situation de façon très rapide. Vous avez un talent indiscutable pour piger vite une situation. Maintenant, n'oubliez pas que tout le monde n'a pas votre talent pour ça et certains ont besoin qu'on soit pédagogue. Mais ce qui est facilitant avec vous, c'est qu'en général, on se repose sur vous pour comprendre tout de suite l'ensemble d'un système et ça, c'est vraiment une immense qualité. Mes vierges, on rentre dans l'axe vierge-poisson qui est l'axe des services. La vierge, c'est un écureuil. Il aime bien construire, il aime bien communiquer, il aime bien être utile. La vierge a besoin de prendre confiance en elle et la meilleure façon que la vierge puisse avoir trouvé comme support pour prendre confiance en soi, c'est l'aptitude à être dans la communication avec finesse, précision et efficacité. Une vierge qui communique bien, une vierge qui a suffisamment de réseau social pour apprendre, culture, en permanence, un tas de choses, c'est une vierge qui sera solide. Ma balance, c'est l'amour, la douceur, le côté organisation entre deux personnes, tout faire pour que ça se passe bien, trouver le mot intelligent, le verbe qui apaise, l'équilibre, c'est un arbitre ma balance, c'est un juge de paix ma balance, il y a la justice et puis le poser, le calme, là aussi, l'affection, la douceur, la gentillesse, la délicatesse, le mot heureux et puis votre capacité à vous fondre dans une relation, pas trop, mais juste ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien. immense talent pour ça. Mais scorpion, chez vous, c'est la passion, cette exceptionnelle force de densité, de motivation qui fait que vous êtes apte à mettre une passion concentrée dans toute action lorsque vous avez dans le collimateur un objectif à atteindre. Cette résistance, cette profondeur de ressenti, de pensée, cette force, cette puissance-là, elle n'a aucun équivalent. L'instinct de survie aussi. Mais sagittaire, ah, mais sagittaire, la joie de vivre, l'optimisme, le positif, voire le bon côté, la générosité, l'élan vital, remonter le moral aux autres, c'est un truc formidable qu'on adore chez vous. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre en lumière. Chez mes Capricornes, la fiabilité, le sérieux, l'intégrité, le courage, le travail, le fait qu'on puisse se reposer sur vous, vous êtes des chaînes dans le sol. Mais vous n'isolez pas, mes Capricornes, c'est votre point faible. Mes versos, liberté, amitié, originalité, créativité, sens du contact, vision large, compréhension instinctive des mécaniques symboliques, compréhension des concepts intellectuels, parfois purs, très puissants. Et puis, ce besoin de ne pas faire comme les autres qui vous rend extrêmement attachants, puis mes poissons pour terminer. J'aime beaucoup ce signe. Pourquoi ? Parce que c'est un signe qui est gouverné par Neptune, l'inspiration, l'intuition, l'idéalisme aussi. Mais également par Jupiter, la générosité, la générosité, la douceur, la bienveillance. J'ai tendance parfois coutume à dire « Mes poissons, vous êtes des cœurs comme ça, tous les chiens écrasés se refils de votre adresse parce que vous êtes des gentils. » C'est ça qu'il faut mettre en lumière. Cette humanité, cette douceur, cette délicatesse, cette imprégnation, cette intuition bienveillante. Voilà, on a tous un point sur lequel on peut s'appuyer pour travailler parce qu'à partir de ce point, on peut décliner plein d'autres choses autour, mais il me faut une voie centrale. C'est comme ça pour le fun. J'aime bien faire ça. Bon, mille merci pour vos gentils messages, pour vos commentaires, pour vos likes, grandieux, vos likes. Merci beaucoup. Vos abonnements aussi, ça me fait toujours super plaisir. On se dit à très vite. Je vous prépare plein de vidéos. Merci beaucoup.